... Allez, Marie-Noire ! J'étais en mariage juste avant, je suis venu. Non, je regarde. Patrick ! Il est là, Patrick ! On a mérité d'être ici, parce qu'on s'est qualifiés brillamment pour cette Coupe du Monde. Et puis ensuite, le stage est scindé en trois parties. La première partie, ça va être que de la récup et de l'adaptation au synthétique. Et puis, un travail important de proprioceptivité au niveau des articulations. On va pas mal travailler sur cette semaine devant le but. Et puis, au niveau des oppositions, on va pratiquement pas faire d'opposition cette semaine. C'est vraiment une semaine réservée à la récupération. Pas s'il y a pas mal de filles qui sont touchées. C'est la fin de saison. Donc, c'est des petits bobos. Donc, c'est le staff médical qui va s'en occuper énormément. Et puis, voilà, la deuxième période, ça va être une période où on va travailler énormément sur le plan physique en volume et sur le plan technico-tactique, parce qu'il va falloir être au point. Et le troisième paramètre, c'est tout ce qui est intensité et affûtage sur la dernière semaine de notre préparation. La clé, j'espère qu'on va la trouver. Mais pour l'instant, oui, c'est une équipe qui a pris confiance. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On sait très bien qu'on s'est rapprochés des meilleures nations. Après, à nous à confirmer sur la répétition des matchs. Et puis, moi, je pense que l'aspect mental va être primordial. Parce qu'il va y avoir des matchs, je pense, qui vont être très, très serrés. Et c'est cet aspect psychologique qui va nous permettre de passer. On est en train de se préparer sur l'adaptation du synthétique. C'est-à-dire qu'avec notre préparateur physique, Fred Aubert, toute la première semaine, ça va être cette adaptation. Avec un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de proprioceptivité, travail d'appui et puis travail technique. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a une très, très bonne équipe sur le plan technique. Ça ne date pas des deux dernières années. Ça fait 6-7 ans que cette équipe joue très, très bien au ballon avec des filles techniques. Donc, je pense, ça n'a pas posé de problème parce qu'on a joué les Américaines sur le synthétique. Chez elles aussi, on a joué sur le synthétique. On a joué d'autres nations et ça n'a pas été un problème. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est certaines filles qui ont quelques problèmes physiques et qui risquent d'être en difficulté sur ce genre de surface. Donc, là aussi, c'est peut-être à nous, le staff, à doser nos séances d'entraînement par rapport à certaines joueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada